... Des députés humiliés, une chambre parlementaire désacralisée, la deuxième institution du pays déshonorée, la République des juges est-elle au-dessus de la loi ? Bonsoir ou bonjour. Ça va dépendre en tout cas de l'heure à laquelle vous nous regarderez. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages, des suggestions, des propositions. Ça nous permet en effet d'améliorer ce que nous faisons. Non à la balkanisation, nous sommes gardiens du temple. Tout ce qui touche à nos institutions de la République nous intéresse parce qu'en effet, si au sommet de l'État, il y a instabilité, ça va sans doute se répercuter sur le vécu de la population. Les invités d'aujourd'hui, vous le voyez, c'est des figures que vous connaissez ou d'autres que vous avez déjà regardées ailleurs. Diony Kaninda qui est là avec Marquette RDC.com. Congo Market Télévision. Congo Market Télévision, très belle chaîne YouTube où il y a du contenu très varié. C'est un plaisir que vous soyez là. Pius Roland également, bienvenue Pius. Merci, ça fait un beau temps. Nous sommes là, je suis vraiment très content de me retrouver avec les confrères. Je pense que la qualité du débat sera à la hauteur pour éclairer la lanterne des... Des internautes, des téléspectateurs. Il y a tellement de choses à dire. Des opinions publiques. Bien évidemment, merci. Eric, Eric Ouemba. Nous sommes là, comme les devoirs nous appellent, à tant que journalistes, à tant que historiens des temps présents. Nous sommes là pour écrire l'histoire à notre manière. Et nous sommes en train de voir les événements qui se déroulent dans notre pays. Malheureusement, on aurait bien voulu que les gens se mobilisent pour résoudre les problèmes réels du Congolais. Mais on est dans une diversion de procès pour valider un soi-disant état des droits qui n'en est pas un jusque-là. Alors, très belle entrée en matière pour Eric Ouemba qui taquine déjà le nouveau pouvoir. On va parler dans cette émission de ce qui s'est passé vendredi à l'Assemblée nationale. L'accès à l'hémicycle qui était interdit pour les députés. On connaît tous, ils ont râlé. Maintenant, nous, nous allons aller au-delà de ce qui a été dit parce que nous connaissons effectivement les dessous des cartes avec nos invités. Et nous reviendrons, si tout va bien, avec un peu de temps sur le procès Caméré. C'est de la même que nous qualifions du procès de la honte parce que quand on voit comment des millions de contribuables congolais ont été délapidés de la manière la plus légère, on s'est dit qu'effectivement ces gens nous ont intubés. Puis Romain, on remonte d'abord, et Denis prendra la parole sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous étiez là autant qu'Eric. Vous avez vu des choses que les internautes, ceux qui sont en Europe, Canada, États-Unis, un peu partout, n'ont pas vu. On vous accorde la parole juste pour nous résumer ce qui s'est passé vendredi à l'Assemblée nationale. Effectivement, j'y étais. Je suis arrivé aux alentours de 9h45. Non, 9h25 plutôt. Je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Déjà à partir de l'entrée, j'ai été inquiété par un policier qui m'a demandé ma carte de service. Et c'est un autre policier, un officier supérieur qui a dit, policier, non, laissez-le passer. C'est un journaliste bien connu. Il couvre l'Assemblée nationale. Il n'est pas sa première législature. Je suis à ma troisième législature, toujours au sein de l'Assemblée nationale. Je connais des choses qui se passent là-bas. La scène qui s'est passée hier, franchement, c'est une scène dramatique. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire politique du pays. La politique de ce pays, ça n'est jamais arrivé. C'est arrivé une fois, lorsque Gouz Akar Libonde bloqua la conférence nationale souveraine. Ça, c'est un cas particulier. Mais ici, on parle des élus directs, des élus nationaux directs, qui siègent dans leur complexe inviolable. La République de l'UDPS, menée par Antoine-Félix... Non, s'il vous plaît, il n'y a pas une République qui appartienne à l'UDPS ici. C'est la République démocratique du Congo. Aucun parti n'a la propriété du Congo. S'il vous plaît, il faut rectifier ça. Laissez-moi continuer. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que vous avez dit, c'est une situation atypique que le Congo n'a jamais vécu. cette situation est vécue par le régime de l'UDPS. C'est pourquoi je dis la République de l'UDPS, qui est atypique. Tenez ! L'Assemblée nationale avait voté une résolution. La plénière avait lévé l'option. Après la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kabound, par un acte législatif coulé à force de loi, la plénière a élaboré le calendrier. Il y a eu des candidatures. L'UDPS, en tête, Augustin Kaboui, accompagne la candidature de l'honorable Patricia Seyer, validée par le président de la République. Au même moment, le secrétaire général de l'UDPS pousse son président Aïe d'aller voir la justice, de saisir la justice, notamment les conseils d'État. Deux choses différentes. On souffle le chaud et le froid. Malgré cela, la plénière a continué et il y a eu des candidatures qui ont été déposées, vérifiées, validées, affichées, et on attendait que le jour de l'élection. Et c'est ces jours-là que nous sommes à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais dans l'école. Il y avait une décision du Conseil d'État qui suspendait cette élection. Pourquoi les députés ont voulu aller outre ? La question la plus pertinente. Le Conseil d'État n'a pas compétence. Tous les actes posés par l'Assemblée nationale en son sein ont une force des lois. Et il y a séparation de pouvoir. Le pouvoir judiciaire doit comprendre qu'il y a aussi le pouvoir législatif. Et chacun de pouvoir a son règlement intérieur. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. C'est une question interne de l'Assemblée nationale. Ils changent la composition de leur bureau. Il n'y a pas eu irrégularité par conséquent. C'est le Conseil d'État qui a rendu une décision cavalière. Et pendant qu'il rendait la décision et pendant qu'il y avait la plaidoirie, Jean-Marc Abound était dans le bureau du président du Conseil d'État. Ça s'est dit. Et l'Assemblée nationale part son deuxième... L'Assemblée nationale part son deuxième vice-président a confirmé ses faits. Je parle d'un point de presse dit par Boniface Balamagui. Confirmé ses faits. Et il n'était pas là. Il était dans le bureau. La justice est instrumentalisée. Je reviens sur ce qui s'est passé le vendredi. Pour atterrir rapidement parce qu'il faut que la parole se passe. voit, j'ai vu de mes propres yeux. Le commissaire général adjoint, Moukouna, s'amener avec un document. Il paralyse d'abord la police commise au palais du peuple sous la responsabilité du général. Tchignama paralyse, il lui donne l'ordre, il met sa police avec un document du Conseil d'État. Il s'en va au bureau. L'honorable président Janine Moukouna n'y était pas là. Il était en discussion avec le chef de l'État autour de la question. Pouf, on barricade l'entrée, les entrées. Pas d'entrée, pas de sortie. Un siège du Parlement violé par la police sous l'ordre du procureur général près de la cour du Conseil d'État. Et le commissaire adjoint Moukouna dit avoir reçu l'ordre verbal d'ailleurs. Ailleurs, là, c'est qui ? C'est le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Gilbert Cancote. Un ordre verbal, on ne saurait le prouver ici. Merci, Pio. S'il vous plaît, je termine. Je termine. Il dit avoir reçu l'ordre en dehors du document irrégulier dans les jugements. dont le jugement. Si pas le jugement, l'affaire a été établie en 2010 et la décision est exécutée en 2020. Prenez les documents. Vous allez voir cette erreur matérielle. C'est pourquoi il dit qu'il y avait l'ordre verbal. C'est cet ordre verbal qui a fait ce que les élus nationaux ont été empêchés d'accéder. C'est à la sortie du premier, deuxième vice-président. J'y étais. Toutes les vidéos que vous voyez là, j'y étais. Il est allé conférer avec les deux généraux. Il a dit vous manifestez l'ordre, vous exécutez l'ordre irrégulier. et nous, nous allons appliquer l'article 26 de la Constitution. Nul n'est tenu d'exécuter l'ordre manifestement illégal. Merci bien. Ok, merci. Il faut qu'on évolue s'il vous plaît. C'est bon, la parole vous reviendra. Madame Janine arrive après la discussion avec le chef de l'État. Bien que le deuxième vice-président a fait entrer tous les députés, elle est entrée, la plénière s'est tenue, sage qu'elle était, on ne veut pas qu'on accuse l'Assemblée nationale d'être à la base de la crise. Pourquoi elle a dit ça ? Parce que depuis le débit de cette mandature, l'UDPS ne cesse de pousser le chef de l'État. Vous êtes également à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a échappé au pire le vendredi ? On n'a pas vraiment échappé au pire parce que je ne sais pas si l'appartient à celui qui allègue les faits et d'en apporter les prêts. Nous tous, ceux qui m'ont amené à l'Assemblée nationale, moi je ne suis pas entré comme lui, mais je suis venu devant l'Assemblée nationale, j'ai vu des policiers. Je suis venu constater que réellement il y avait un problème parce que les procurés près de la cour, près du conseil d'État a écrit à Dona demander à la police de l'aider pour, ça c'est écrit, quand on parle des cacons, moi je n'ai pas vu. Empêcher la tenue de la plénière. Mais au-delà du fait que moi personnellement j'ai toujours dit que je soutiens que Kabound n'est pas devenu un homme d'État, n'est pas en mesure, ne convenait pas pour cette fonction, c'est là aussi le FCC est rattrapé par ses propres surpétits. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le choix qu'on a fait parce qu'à l'Ide-Pèce il y avait quand même des personnes compétentes. Mais on a pris Kabound pour des intérêts politiques du moment. Parce que tu sais que quand il était je crois en Nairobi, je ne sais pas, il avait promis qu'on devait nommer un informateur. Il fallait nommer un informateur pour identifier la majorité. Conscient que cette majorité était factice, le FCC est allé négocier avec Kabound pour qu'il n'y ait pas la nomination de cet informateur-là. Et Augustin Kabou a déclaré que le chef de l'État a déjà nommé Kabound comme informateur. Or, le dossier des cartes, pas question de nommer un informateur, nous te donnons le poste du premier vice-président. C'est l'édile. Et l'édile pose un problème parce que vous amenez quelqu'un qui n'a pas été préparé à une si haute fonction comme le premier vice-président de l'Assemblée nationale, il crée des problèmes. Il n'a même pas la différence entre les chefs du parti... Est-ce que Kabou avait un problème de poste sachant que son parti avait gagné l'élection ? Même s'il n'était pas à l'Assemblée nationale, il pouvait se retrouver au gouvernement. En tout cas, ce poste-là a été égité pour lui. Il a compris que c'était un poste égité, il a été là, ça l'a permis de mettre les gens. Vous voyez, il a des véhicules qu'il dit que le Conseil d'État fasse en sorte qu'on puisse lui remettre ces véhicules-là. Donc, il comprend quand même les avantages. Donc, c'est Sirin Cheval à Mbou la loge que Kabou est allé négocier ces postes-là. Là, les EFC ont une part des responsabilités parce qu'ils pouvaient faire des choix. Il y avait le maître Moukiendi. Je connais quand même des personnes assez compétentes au niveau de l'idée presse. Là, ce n'est pas le problème. Mais au-delà de la personne de Kabou moi, je constate que Mbou a une part des responsabilités dans cette affaire. C'est quand même une inconséquence. Parce que si vous acceptez qu'Ampius dit non, le Conseil d'État n'a pas la compétence, je suis d'accord avec lui. Mais ici, nous constatons que Mbou a été parti en procès. Vous ne pouvez pas aller dans une juridiction et que demain, pour vous, cette juridiction doit rendre un arrêt selon que ça vous arrange. Non. Vous allez... Non, ils étaient partis en procès. Ils doivent assumer les conséquences. Le Conseil d'État a rendu un arrêt. Aussi bon, aussi mauvais soit dit, un arrêt. Mais la séparation des pouvoirs dont on parle ici, une institution a-t-elle une primauté sur l'autre ? Comment expliquer que les députés soient humiliés comme ça par notre police ? Personne n'est pas accepté que les députés soient humiliés. mais j'ai dit, je rappelle que Mbou a été parti en procès. Il était là. Il a amené ses avocats. Donc, il y a eu un procès. Quand vous acceptez devant... Donc, vous reconnaissez la compétence et la crédibilité. Non, non. vous commencez à dire la vérité de dire non. Quand vous acceptez d'aller devant une juridiction, donc vous faites à cette juridiction la compétence. C'est une juridiction administrative. Peu importe. Moi, je n'entrai pas dans les débats parce que les autres vont démontrer le contraire. Je ne suis pas initié à la faculté des droits. Moi, j'interprète les faits comme journaliste. Ici, j'interprète les faits comme journaliste. Mais ici, au-delà de cette confusion-là, à la fois judiciaire, politique et tout ça, nous constatons quand même que l'IDPS comme parti a transposé ces problèmes au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quoi ? Je constate quand même que le président de la République... Et ces problèmes-là, qui sont-ils ? Il a transposé, c'est-à-dire des problèmes parce que l'IDPS a des camps aujourd'hui. Il y a le directoire qui est légalement reconnu par le ministère de l'Intérêt qui a pris acte de la démission de Kaboun. Et ce directoire-là a été consulté par le président de la République. Et ce directoire-là a accepté que Mme Céasso-là. Mais qu'est-ce qui explique ces révéléments spectaculaires de Kaboun ? Oui, les jours de sa propre destitution avaient dit qu'il prenait acte, qu'il sortait la tête haute. Quelle est cette main noire invisible qui pousse Kaboun ? Parce qu'on sait quand même qu'il était une force. Vous en avez une main noire invisible parce que Kaboun a fait arrêter un député comme un malfrat au niveau de la cour de cassation. Aujourd'hui, Kaboun empêche même les grands mains d'entrer au palais du peuple. Empêche tous ces mondes-là parce que c'est l'affaire de Kaboun. Alors moi, quelle est la main noire ? Quand Balamagé dit qu'il y a déjà un verdict dans cette affaire en faveur de Kaboun, est-ce que ça voudrait dire qu'on essaie de trafiquer la justice ou qu'on lui dicte des autres ? En tout cas, ce n'est pas les gens d'IFCC qui peuvent vous. Moi, je ne suis pas d'accord avec les dérives de l'actuel pouvoir. Mais je pense que les gens d'IFCC n'ont pas des leçons à donner à cette matière. Parce que moi, je suis quand même expert. J'ai vu... Parce que quand on parle de Mamba, mais j'ai vu comment est-ce qu'on a pris Ouanga comme un malfrat chez lui à la maison. J'ai vu des procès où nous sommes dans la salle, on est en train de juger Diongo, une chaîne de télévision, affirme déjà que Diongo est condamné pendant cinq ans. Des postes staliniennes, nous l'avons vécu à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, cette même justice est instrumentalisée, contrée. Ils veulent parler ou non, ils veulent se plaindre. Vous dites que la justice est instrumentalisée. Oui, on sent vraiment. Moi, je pense que Félix, par rapport à Kabila, n'a pas évolué. Nous constatons quand même l'instrumentalisation de la justice. Mais sommes-nous pas dans l'état de droit ? Nous sommes contre cette instrumentalisation de la justice, mais tout en disant que les FCC n'ont pas des leçons parce qu'ils ont aussi fait la même chose. Ils n'ont pas des leçons à donner. Ça veut dire que quand on a les pouvoirs, il ne faut pas instrumentaliser la justice. Est-ce qu'on n'est pas dans autre temps, autre mœurs, ce n'est pas Mende aujourd'hui qui nous dit que la justice, tout ça, Mende quand il y avait des décisions uniques que nous condamnions à l'époque, quand on a arrêté Ouamab, c'est Mende qui nous disait écoutez, la justice a fait son travail. Mais nous estimons que les conseils d'État, si nous sommes dans sa propre logique, les conseils d'État, comme j'ai dit, a fait son travail. Ça l'appelle que quand on a les pouvoirs, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas instrumentaliser la justice. Kabila fait la même chose, Tshisegued fait la même chose aujourd'hui, mais ça tourne et ça n'avance pas la République parce que, dit-on, la justice élève une nation. Il faut que la justice soit réellement indépendante. La justice élève une nation. Denis Kaniyat, vous prenez la parole. Est-ce que la justice est en train de prendre sa revanche sur la politique ? Merci d'abord pour l'invitation. C'est la première fois que je passe dans cet espace de non à la balkanisation. Un concept assez important pour notre pays qui est convoité par des puissances occultes mais nous croyons que ce pays restera un et indivisible à jamais parce que et nous et nos enfants et les enfants de nos enfants nous mettrons dans leur tête que le Congo doit rester dans ses frontières dès 1885. Et ici, moi je pense que nous devons dire à nos téléspectateurs et aux internautes la vérité qui est difficile à avaler aujourd'hui parce que moi je me dis que ce qui est arrivé hier c'est la faute de la présidente de l'Assemblée nationale. parce que madame Janine Mabunda est en guerre politique avec Jean-Marc Abound. Les deux sont en guerre. Il y a un qui a dit excusez-moi si vous osez me déchoir ou avancer dans votre projet le soleil va s'arrêter. Est-ce que le soleil s'est arrêté ? Que le soleil s'est arrêté. Curieusement. Le soleil s'est arrêté parce que pour la première fois on a vu les élus en dehors de l'enclos. Ils n'ont pas pu accéder. Ça c'était un soleil qui s'était arrêté. Sur l'instrumentalisation des hommes qui manipulent ou qui manipuleraient la justice ? Instrumentalisation comme dit par Éric je pense que non ce n'est pas une instrumentalisation. Nous devons accepter aujourd'hui que lorsque les Congolais demandent nous voulons voir une justice agissante dans ce pays. Je ne sais pas lorsqu'on dit ça on voit quoi ? Chaque fois que les Congolais disent nous voulons voir la justice faire son travail. Je ne sais pas de quoi fait-on allusion on pense à quoi quand on dit ça ? Mais c'est ça les moussara de la justice ? Il y a un Congolais qui est saisi encore là je vais un peu toucher rencontrer un peu Éric quand il dit Kabound qui a déjà pris acte de sa déchéance mais après c'est un revirement à 90 degrés qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend rien ce n'est pas un homme d'état. Non c'est quelqu'un c'est un politique il est président d'un grand parti politique et en tant qu'est-elle vous vous souvenez de l'histoire de Genève Félix il avait déjà signé pour faire passer Martin Fayoulou malgré tout ce qui s'était passé Fayoulou lui avait donné des garanties c'est toi mon candidat tout ça Adolphe tout ça lui avait dit c'est toi notre candidat et tout ça il avait les assurances mais à un certain moment il a retiré sa signature sur demande de la base moi j'ai au moins interrogé un proche de Kabound qui nous a dit acte qu'il a pris là ça ne nous concerne pas nous lui demandons de saisir la justice parce qu'il y a eu irrégularité dans la procédure Kabound selon lui il avait déjà dit je sors de la tête haute je n'ai pas trahi c'était un message fort je n'ai pas trahi qui a trahi ? lui n'a pas voulu trahir est-ce qu'il y avait un complot à ce moment là ? il y avait un problème qui visait à trahir il y avait une trahison en cours d'élaboration et lui a dit il n'a pas voulu trahir est-ce que vous imaginez qu'un homme se présente comme étant le bouclier de l'institution la première institution de notre pays le président comment un homme peut-il protéger le président ? c'est par la loi c'est par la défense de la loi même vous et moi nous pouvons aujourd'hui protéger les présidents de la république nous pouvons protéger n'importe quel Congolais face à un danger sur base de la loi ça c'est faisable et c'est acceptable alors lui il dit je sors de cette institution tête haute je prends acte de ma déchéance mais la base de son parti lui dit messieurs tu ne vas pas céder à cette machination parce qu'il y a eu des irrégularités qui ont entaché la procédure il faut aller en justice comment comprendre que c'est toujours son parti qui a désigné une autre candidate est-ce que là Kaboud n'est pas en guerre contre son propre mais c'est là la beauté c'est là la beauté de l'état de droit justement l'état de droit la confusion l'anarchie c'est ce qu'on ne comprend pas laissez-moi vous expliquer la beauté de l'état de droit c'est quoi ici c'est que vous avez quelqu'un qui est lésé par des actes d'une institution mais qui sait que cette institution là n'est pas la fin du monde n'est pas garante du fonctionnement du pays c'est le top des décisions du monde en ça tu les s'y accroches quand même parce que l'institution est aussi appelée à respecter les lois de la république comme l'institution n'a pas respecté les lois de la république j'ai saisi la justice il va saisir la justice c'est son droit le plus légitime donc on ne peut pas le lui refuser c'est son droit d'aller en justice parce qu'il se sentait lésé mais en même temps le parti devait fonctionner le parti devait poursuivre la procédure pour le remplacement et c'est ce qui s'est passé petite question parce qu'il faut que il faut que il faut que il faut que la parole tourne est-ce que au travers de de ce qui est arrivé disait Eric l'UDPS n'est-elle pas en train d'exporter son désordre interne dans les institutions qu'est-ce qu'Eric appelle désordre dans quel parti politique il n'y a pas de revendication qui m'incite un seul un peu plus d'anarchie à l'UDPS qui m'incite un seul parti où les gens ne prennent pas la parole sans demander au chef qui m'incite qu'il m'incite un seul qu'il m'incite un seul tous les partis du pays fonctionnent de la même manière pourquoi nous sommes tous congolais il n'y a pas de plus congolais que d'autres il n'y en a pas les partis politiques au Congo fonctionnent sur base de leurs textes mais est-ce que tous ces textes sont respectés à la lettre dans quel parti on respecte tout ce que le prescrit du parti dit à la lettre mais on a vu ici Henri Maggi monter au créneau il est monté au créneau pourquoi il revendiquait les postes pour la jeunesse et aujourd'hui on vient de nommer les mandataires est-ce qu'on a écouté Henri Maggi alors qu'il recoupit dans la prison de Makala on ne doit pas faire ce type comme c'était un parti étrange un parti extraordinaire qui n'est pas constitué d'hommes qui n'ont pas d'ambition qui n'ont pas d'intérêt à défendre en politique chacun défend ses intérêts c'est normal merci donc deux minutes avant de passer à la prochaine thématique Pius est-ce que la démocratie est en danger dans notre pays au regard de tous ces faits récents elle est effectivement en danger très en danger d'ailleurs parce que depuis l'avènement d'Antoine Tulumbo à la magistrature suprême nous ne vivons que de l'anarchie les avancées démocratiques nous sommes réculés de plus de 20 ans parce que c'est la dictature institutionnelle qui s'installe laissez-moi rencontrer un peu Eric qui était un peu pertinent mais il y a certaines choses qui lui échappent qu'il fallait l'éclairer contrairement à Denis qui a du mal à répondre à vos questions qui défend un individu voici ce qui se passe à l'Assemblée nationale il y a eu un député puisque quand on parle d'irrégularité de l'acte de la pétition laissez-moi vous dire qu'il y a eu un député il siège comme député mais c'est un suppléant le suppléant de John Tulumbo qui est le ministre de l'EPSP celui-là est poursuivi par le procureur il ne peut pas le poursuivre comme ça il faut saisir la chambre d'où il est venu il faut saisir la chambre Piana appose sa signature sur le document pourquoi ? parce que les deux législatures passées vous le savez beaucoup de députés se sont fait de l'argent ils apposent leur signature et puis ils retirent leur signature mais la constitution le règlement intérieur en son article 31 met l'écanisme en sorte que vous ne pouvez plus retirer votre signature et Piana se trouve devant cette évidence il appelle il appelle ses collègues non j'ai une pression de l'espace communautaire j'ai la pression politique je dois retirer ma signature on lui dit non le règlement intérieur vous interdit et il passe à la vitesse supérieure il écrit un document que non ce n'est pas ma signature les enquêtes menées justifient que c'est sa signature et il ferme même les téléphones la plénière peut-être vous ne savez pas qu'est-ce qui signifie les actes qui sortent de la plénière ce sont les actes législatifs coulés à force de loi la plénière décide et il y a eu la résolution puisque quand j'entends parler ici que Jean-Marc Abound Janine Mabound a un problème avec Jean-Marc Abound non comment un individu peut avoir le problème même dans sa famille politique même au sein des élus nationaux il pose un problème un l'incompétence l'arrogance de Jean-Marc Abound ça les est tout le monde tu affirmes devant la station des radios des incongruités on te demande par votre collègue donnez-nous le justificatif de ce que vous dites parce que ça pose un problème dans l'opinion publique de la population silence radio on te fait encore une autre correspondance écoutez nous allons mettre en exécution tel article par rapport à votre silence silence radio tu sors là-bas non non je suis l'oeil du chef de l'état au parlement le chef de l'état est irresponsable devant le parlement comment tu peux être l'oeil du chef de l'état au parlement je vais rencontrer ce qu'est un peu ce que tu as mais le temps oui accordez-moi les téléspectateurs ont besoin de comprendre une minute ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale effectivement l'UDPS transporte ces conflits internes l'amène à la place publique j'ai toujours dit dans un état sérieux ce parti ne peut pas exister c'est un mouvement de pression ça n'a rien de parti politique conflit sur conflit depuis transito de Mobutu amusé à Joseph conflit sur conflit même leur propre pouvoir l'UDPS se trouve et au pouvoir et à l'opposition on nous dit ici que c'est ça la beauté de l'état des droits mais enfin j'ai envie de m'enterrer et aller demander Grévis Maurice de me donner la signification de l'état des droits c'est le respect tout simplement des textes et votre parti prend fait et cause que vous êtes déçu mettez-vous à côté et Eric l'a effleuré il a tweeté je sors tête haute sans compromission et à quoi vous allez vous amener encore à rentrer là où vous dites vous êtes sorti tête haute ça dépend aussi la procédure n'était pas respectée toute la procédure a été acceptée toute la je dis bien toute la procédure si vous me donnez le temps je vais vous montrer comment toute la procédure a été respectée jusqu'à l'élaboration du calendrier c'est la justice et la police qui ont été instrumentalisés je prends les élus nationaux à témoin un il y a une action fatale qui sera levée par les élus nationaux contre Jean-Marc Kabound au risque même de perdre son mandat parce que ce qu'il vient de faire c'est jeter le propre à la république de Mauritie du Congo il a fait arrêter le temps il n'a pas fait arrêter le temps il n'a pas fait il n'a pas fait arrêter même pour quelques heures il a non je vous dis que la plénière a eu lieu je vous dis que j'étais jeté à l'assemblement il a créé il a créé les désondres en compagnie avec les motocyclistes de Ouéoua qui se sont déchaînés sur les députés nationaux il a créé un désondre la plénière a eu lieu j'étais là jusqu'à la levée de la plénière et lorsque j'apprends encore ici non non il faut passer la parole je vais passer la parole s'il te plaît on reviendra à vous j'ai chute le premier vice-président le premier vice-ministre en charge de l'intérieur sur qui pèse puisque c'est lui qui a envoyé il n'a même pas envoyé Kassongo le général ni Amouli il a envoyé le second Moukouna tant le nom Moukouna ça apparente à un espace linguistique il envoie il dit même je cite le nom de celui qui m'a accordé l'interview François Zécouillet il y a une action l'interpellation qui va se transformer en mention de méfiance contre mais là on sera dans le règlement des contéris qu'est-ce qu'il faut non c'est l'opprobre qui est jetant l'institution la république suivait à travers les sérieurs l'image de la république est dernière l'UDP se nous amène merci bien merci Pius mais Eric d'ici le 15 la session de mars aura pris fin donc il faudra attendre nous sommes dans un état d'urgence et comme il y a l'état d'urgence qui va prendre fin je pense que ça sera autour du 24 on va prolonger il y aura la session est-ce qu'il faut craindre Eric les conséquences à la suite de ce qui est arrivé vendredi à l'Assemblée nationale il y a des têtes qui risquent de tomber bon les têtes qui risquent de tomber moi je ne pense pas qu'il y aura vraiment la tsunami il n'y en aura pas parce qu'au delà de l'Assemblée au delà déjà nous nous avons un espace extra constitutionnel qui règle tout ça veut dire que Félix c'est son partenaire vous allez remarquer depuis le début de cette législative à chaque tous les problèmes sont réglés à un niveau extra constitutionnel où il y a les toasts entre Kabil entre Félix et son partenaire mais quand vous voyez Mabunda qui dit qu'elle a respecté ou elle a compris les conseils lui donnés par le président sans nous le dire il y a un cadre extra constitutionnel même si Kabil n'était pas là mais les problèmes aujourd'hui sont Gérard une dimension qui dépasse tout le monde les Harimagi les Mende même les Kabound qui des fois sortent comme des victimes collatérales simplement vous avez vu ce qui est arrivé à Harimagi ce qui est arrivé à Mukuna donc les gens doivent il y a aujourd'hui un cadre extra constitutionnel qui règle pratiquement tous les problèmes du Kogo même pour mettre en place les gouvernements nous avons vu Kabil à faire les déplacements même pour l'affaire Kabound Kabil a fait les déplacements Kabil a fait les déplacements vers Tshiseke pour régler donc ces cadres là ils sont soudés ils n'ont pas de problème ce sont les autres qui ne comprennent même pas parce que nous tous nous ne savons pas les deals qui a été fait mais pourquoi cette bonne entente affichée par les deux personnalités ne se répercute pas au niveau de leur joie en fait ils ont eu le péché de ne pas tout communiquer à l'heure les deals qu'ils ont signés ensemble pendant les élections cette coalition ils n'ont pas tout communiqué c'est pourquoi les gens ne comprennent pas ils sont là en train de parler comme ça vous attaquez Félix vous êtes arrêté Mukuna vous pensez soutenir Félix pour attaquer Kabil vous vous retrouvez là-bas donc il y a un deal compliqué un deal mystique et j'ai comme l'impression que les deux leaders n'ont pas vraiment communiqué à leur société respectif donc c'est ce qui crée la confusion il n'y aura pas de catélyse mais parce que Kabil et Tshiseki ils réglent alors les problèmes à une certaine dimension mais qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Kabound la session se termine on pourrait pour Kabound il est peut-être un 30 bon moi je comprends va-t-il réintégrer ce bureau Kabound avait promis de faire arrêter le soleil Kabound s'est senti moi je le comprends il s'est senti humilié il fallait mener cela mais il finira par quitter et maintenant il a fait humilier lui toute la chambre toute la corporation il finira par quitter parce que politiquement les FCC a la majorité même s'il est réhabilité par la cour constitutionnelle il peut toujours avoir des manœuvres pour les déchoir donc Kabound se trouve dans une situation d'une femme qui a des problèmes avec son mari qui va en justice son mari l'a chassé il va en justice la justice vous impose vous non Jean-Pierre vous devez prendre votre femme oui du point on peut vous réhabiliter mais l'amour ne va plus exister donc c'est ça le problème donc ce n'est pas les conseils d'état qui a mis Kabound là-bas c'est les FCC qui avaient une majorité qui avaient accepté de les placer là-bas bon il semble qu'il les a trahis il se comporte très mal il peut même être réhabilité par la justice mais il ne saura plus être premier vice-président dans l'Assemblée nationale ça il faut le reconnaître parce que le FCC détient une majorité jusqu'à présent donc Kabound est en train de faire de la diversion il veut attirer l'attention de l'opinion est-ce que c'est quelqu'un qui s'est noyé mais qui cherche à s'accrocher ça veut dire qu'il a voulu montrer quand même que voilà ça n'a pas été facile j'ai fait quand même arrêter le soleil quand vous voyez un grand mende n'est pas entré hier au palais du peuple alors tout ça tout ça pour ça mais justement la finalité de tout ça c'est la coalition FCC-Cache ils sont ensemble en principe ils devaient être ensemble pour rélever les grands défis parce que l'amour qui est là les autres sont là en train de les observer mais nous constatons que la coalition en question qui est au pouvoir au lieu de régler des vrais problèmes ils sont là dans des disputes qui n'avancent pas les communes Dionit merci Dionit vous prenez aussi vos deux minutes quand je disais que le problème oui merci ok quand je disais parce que le problème c'est que on a tendance à penser que il n'y a que le FCC qui a raison sur toute la ligne et que c'est l'UDPS qui a tort sur toute la ligne et vice versa du côté du camp l'UDPS on pense que l'FCC a tort sur toute la ligne et l'UDPS a raison sur toute la ligne ça c'est biaisé la démarche nous sommes en politique il faut considérer les forces en présence et beaucoup plus considérer la loi que dit la loi l'article 151 alinéa 2 et 3 de la constitution interdit justement au pouvoir législatif notamment de s'opposer à l'exécution des décisions judiciaires ou de s'immixer dans des dossiers qui sont qui sont pendant devant les coucous et tribunaux mais pas seulement ça l'état des droits que nous voulons ici vous avez le conseil d'état devant lequel Eric l'a si bien dit ici devant lequel la présidente de l'Assemblée nationale avait accepté de se prêter donne un arrêt en attendant que la cour constitutionnelle on ne dit pas qu'on a réhabilité il y a eu aussi une mauvaise communication à ce niveau là le conseil d'état n'a pas réhabilité Jean-Marc Kaboun le conseil d'état a dit on suspend on suspend la procédure en attendant que la cour constitutionnelle se prenne sur l'irrégularité de la procédure qui a conduit à sa déchéance parce que elle a été saisie lorsque Pius vous dit ici que la procédure était respectée des A à B des A à Z est-ce que à quel moment Pius peut vous dire Jean-Marc Kaboun a été saisi de la pétition engranchée contre lui c'est à quel moment il a fallu que Jean-Marc Kaboun écrive à Janine Maboun pour demander mais j'entends qu'il y a eu une pétition contre moi elle est où la pétition c'est seulement 24 heures après la lettre de Jean-Marc Kaboun que Janine Maboun va saisir Jean-Marc Kaboun c'est ça respecter la procédure je t'ai laissé parler la procédure n'a pas été moi j'ai répliqué à ce que tu avais dit si il est rétabli dans ce droit Jean-Marc il va démissionner alors il aura fait tout ça pour ça il est possible nous ne disons pas qu'il va démissionner mais il est possible qu'il démissionne pour laisser la place à la personne qui a été désignée par le parti en vue de le remplacer à ce poste là mais la démarche ici moi je trouve qu'elle est une démarche tout à fait légitime je suis lésé je ne veux pas engager un bras de fer directement avec celui devant qui j'ai été lésé je vais faire la justice je ne vais pas me faire justice je vais devant les instances les instances vont trancher et une fois les instances tranchent je suis lavé de l'opprobre et en ce moment là moi je me retire la main noire c'est ça que je disais tire-t-il cette force cette puissance Jean-Marc Kaboun Jean-Marc Kaboun tire cette force justement du pouvoir aujourd'hui que l'on donne ou qu'on voit naître dans le magistrat parce qu'aujourd'hui au moins le magistrat peut agir sans injonction le magistrat aujourd'hui peut agir sans un coup de fil venant de la présidence de la république donc il n'y a que ceux qui le disent qui peuvent le démontrer qu'il y a eu coup de fil donné parce que je crois je vois plus s'agiter apparemment il a des informations et des preuves même qu'il y a eu des coups de fil qui sont passés pour que le président du conseil d'état puisse donner cet arrêt là donc il a des preuves Jean-Marc Kaboun était dans le bureau je vous ai dit il était dans le bureau on ne sait pas on ne sait pas donc il n'y a que toi qui peux donner des preuves d'une photo ou d'une vidéo de ce que tu avances là parce que si aujourd'hui tu es poursuivi tu seras le seul moi je ne vais pas je ne vais pas me présenter tu as entendu les propos quand vous serez poursuivi ça sera le régime de l'UPS la liberté je n'ai pas peur je cite je n'ai pas peur si c'est ça votre régime de poursuivre les gens vous ne me mettrez pas le cadenas à la bouche votre régime ne me mettra pas le cadenas à la bouche je parlerai des faits qui sont réels et corrects la procédure a été suivie Jean-Marc Abound si Jeannie ne lui avait pas signifié la pétition avant je vous dis qu'elle a mené des négociations pour ramener Jean-Marc Abound à la raison de s'excuser devant ses collègues sur ce qu'il n'a pas pu faire merci bien c'est ça que je voulais faire comme c'est dans mon temps moi je ne comprends pas vous pouvez prendre même toutes les missions vous n'en êtes pas convaincu je ne comprends pas pourquoi Pius est agité quand je prends la parole non je ne suis pas agité pour ce que vous m'avez dit vous allez répondre vous serez interpellé vous allez répondre c'est ça que je dis le régime de poursuite au lieu de vous apaisantir sur le bien social de la population vous poursuivez les individus vous voulez les fermer la bouche vous allez fermer la bouche des 80 000 Congolais qui n'ont plus besoin de ces régimes on est à 80 millions maintenant voilà 80 pas même 80 millions 120 millions y compris la diaspora je peux parler allez-y continue je peux parler oui oui c'est moi qui accorde c'est moi qui accorde non mais apparemment lui prend quand il veut je vous sécurise merci beaucoup j'étais en train de dire que lorsque je prends la parole je vois Pius s'agiter lorsqu'il parle moi je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit mais je mettais au moins par respect à ses opinions donc quand il dit aux gens ici que Jean-Marc Abound était dans le bureau du président du conseil d'état lui il a des preuves alors quand j'ai dit que si jamais demain on lui posait des questions il devra répondre sans moi il s'agite alors on est il doit s'assumer on évolue moi je dis ici que aujourd'hui Jean-Marc Abound c'est ce qu'il fait parce que ta question était de savoir d'où il tire la force d'agir de la sorte moi je dis c'est parce que il est convaincu que lorsqu'il va se plaindre devant un magistrat il va obtenir gain de cause selon ce que dit la loi merci bien d'une il est allé se plaindre pour raison du non-respect de la procédure de sa déchéance le conseil d'état lui a donné raison nous attendons maintenant nous congolais que la cour constitutionnelle puisse se prononcer si la procédure était inconstitutionnelle ou pas était irrégulière ou pas il n'y a que le conseil de la cour constitutionnelle donc Jeanine Abound ayant reçu la notification du conseil d'état ne pouvait pas inviter les honorables députés nationaux à la plénière parce qu'elle était saisie officiellement par une autre institution merci mais elle a quand même malgré qu'elle était saisie convoqué la plénière c'est là que nous disons que c'est elle qui a occasionné le 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 ce qui s'est passé hier la réalisation nous fait si on faut qu'on évolue Dionyde vous gardez la parole effectivement cette élection n'a pas été annulée mais elle a été simplement reportée nous verrons si c'est pas ce sera pas au cours de cette session peut-être à la prochaine session extraordinaire non c'est au cours de la session il faudrait attendre la prochaine la session la session de septembre réputée budgétaire mais quand la justice donne raison à Kabound on parle de l'état des droits quand on arrête Mukuna pour avoir diffamé on dit qu'il y a instrumentalisation et puis Vital Kamere qui est dans un procès claboussé par ce scandale sexuel enfin scandale financier excusez-moi le procès dit de 100 jours à la dernière audience consacrée au plaidoirie Dionyde il dit que c'est un procès politique procès orienté contre le président parce qu'on est déjà dans notre deuxième thématique on n'a plus beaucoup de temps quelques 15 minutes vous allez avoir un tour de parole chacun est-ce que vous comprenez le propos des cellules qui est toujours directeur des cabinets de notre président de la république Vital Kamere a été ministre de l'information dans ce pays c'est un communicateur né et lorsqu'il parle il a l'art de convaincre mais malheureusement ce n'était pas le lieu ni l'occasion il est au pénal mais apparemment il parle plus que même ses avocats vous ne comprenez pas qu'il dénonce un procès politique alors quand il dénonce un procès politique moi je me demande c'est sur base de quoi parce qu'il est accusé des faits pénaux sur base de son implication directe ou indirecte selon la procédure pénale dans notre pays et ses avocats les savent mieux mais lui c'est un politique pourquoi nous voulons qu'il réfléchisse en juriste c'est un politique il ne peut voir que la politique Kamere c'est un politique lorsqu'il vous dit la messe est déjà dite j'ai demandé à madame de préparer les enfants c'est un politique qui parle et il a lancé des messages que je crois bien nous Congolais nous avons captés quand il parle en Chilouba il dit il s'arrête là quand il parle en Lingala il dit il s'arrête là quand il parle en Kikongo il dit il s'arrête là mais lorsqu'il parle en Swahili il s'arrête pas là il dit il ajoute quelque chose moi je suis un communicateur je ne laisse pas passer ce que j'entends est-ce qu'il essaie d'impliquer le président tu sais qu'il dit dans ce qui lui arrive mais c'est justement ça parce qu'il dit qu'il a joué au nom du chef de l'état dès le départ il a joué à la victimisation il a joué à la victimisation il a joué à la manipulation il a joué à l'intox lorsque vous voyez toute sa stratégie regardez lorsque vous arrivez à la plaidoirie le président vous donne la parole pour plaider mais dans votre stratégie vous commencez d'abord à attaquer la forme avec l'avocat qui touche lui l'inconstitutionnalité de la procédure lui va dans l'inconstitutionnalité donc la forme mais en même temps lorsque ses amis viennent les amis du collectif arrivent au lieu de continuer sur la stratégie qui était adoptée de toucher d'attaquer la forme non il commence déjà à attaquer le fond mais comment est-ce que vous pouvez attaquer le fond et en même temps vous revenez sur la forme ça c'était un concept ça je l'ai appris des autres avocats avec qui je suivais le procès donc la stratégie caméra n'a pas fonctionné alors d'où il fallait dans sa conclusion essayer de charger quelqu'un d'autre pour jouer sur la conscience collective pour dire ah non voilà alors on dit qu'il n'y a il n'y a toujours il n'y a pas des mauvaises troupes mais plutôt des mauvais chefs comment comprendre que vital caméret a fait tout ça dans les dos du président juste un exemple et je termine par là le président de la république appelle son chauffeur il dit fais moi une course à bandal est-ce que le président doit dire au chauffeur respecte le code de la route non le président sait que son chauffeur il est chauffeur c'est son travail il connait le code de la route le chauffeur doit respecter le code il ne peut pas vous dire après non j'ai brûlé les feux verts parce que je venais sur instruction du chef de l'état non le président de la république vous donne des instructions mais il vous appartient tu as porté la responsabilité dans cette affaire au pénal l'infraction est individuelle politique maintenant c'est individuel politiquement bon politiquement il n'y a pas la sanction ça sera en 2023 ou je ne sais pas moi aux échéances électorales mais ici devant un procès pénal l'infraction est individuelle donc monsieur Tisekedi ne viendra pas répondre à la place des actes posés par monsieur Kameri il devra tout de même porter une responsabilité politique il n'y a pas de responsabilité politique en cela parce que ici l'acte est posé c'est une infraction pénale et comme c'est pénal il répond pénalement c'est l'individu Kameri qui répond pénalement donc dire aux Congolais que j'avais des annotations le président avait parlé dans un discours ce n'est pas ce qui te demande toi d'aller écrire des lettres et violer les dispositions économiques légales ça ne te donne pas Eric Eric prend la parole plus on va conclure l'émission le président laissera tout de même des plumes dans cette saga politico-judiciaire il restera des plumes parce que quand on suit le discours du chef de l'état au parlement il ne demande pas au directeur du cabinet le président dit que le ministre des finances du budget a été déjà instruit pour la construction des 3000 maisons donc il y a quand même une responsabilité politique parce que la personne que les Congolais ont élite qui nous est rédévable s'appelle Félix Tshisekedi c'est lui qui a lancé le fameux programme des 100 jours donc parce que ce que je ne comprends pas là on fait un peu de l'amalgame c'est comme si ce qui a marché c'est Félix Tshisekedi ce qui n'a pas marché c'est Kamel il y a quand même des maisons comme dans la coalition FCC quand tout va bien c'est l'état de droit quand ça va mal c'est le FCC parce qu'il y a quand même des sons de moutons j'ai vu les gens aller prendre des photos mais reconnaissons quand même que dans tout ce qu'il y a fait dans les 100 jours il n'y avait pas que des choses négatives mais quand on est dans quand on a travaillé comme Félix a travaillé avec Kamel on doit partager les responsabilités les échecs et les réussites c'est là l'honnêteté mais je pense aussi le problème ici concernant les procès propre moi je suis convaincu que c'est un procès politique je ne suis pas ici pour défendre Kamel mais j'ai vu beaucoup d'indices dans les procès qui nous démontrent quand nous défendons l'état des droits il est politisé par qui ? quand nous réclamons l'état des droits l'état des droits un peu qu'un procès doit être équitable posons-nous la question après toutes ces phases-là les procès étaient équitables non Jelly mon frère Jenny Kahn il a fait un peu de l'amalgame quand il parle entre temps on demande la forme non ça veut dire qu'on a contré pratiquement les avocats de Kamel à plaider les juges ne voulaient rien écouter ils voulaient tout terminer le même jour parce que même Kamel que nous avions critiqué moi j'ai couvert les procès la loi est claire à la matière quand une exception de constitutionnalité est soulevée on appelle ça exception d'ordre public on s'y reçoit pour atteindre la vie de la cour constitutionnelle même à l'époque de Kabila nous avons vécu ça avec Ewanga dans ces procès nous constatons vraiment qu'il y a eu les récils de l'état de droit donc Kamel il n'a pas eu tort nous avons comme impression que c'est comme si les juges avaient déjà son arrêt dans la poste mais si le procès politisé qui l'aurait politisé les procès politisés il y a des tireurs de ficelles dans ces procès là parce qu'on ne peut pas quand même comprendre moi je me pose quand même la question nous étions à l'école du journalisme j'y suppose il y a ce qu'on appelle les questions des références avec la souelle qui, quand, comment, pourquoi est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui après ces procès parce qu'on va rendre le verdict Kamel a concrètement détourné Kobe il l'a détourné où et comment parce que je constate qu'il n'intervient pas dans la chaîne de défense c'est vrai que c'est lui qui écrivait mais le ministre des finances a dit nous avons sorti 5 à 7 millions de dollars Jamal a dit qu'il a réussi ça les détournements se montrent à quel niveau parce que là on nous parle du détournement intellectuel dans les pénales on dit que les pénales est proche des sciences exactes nous sommes dans une situation je viens voir mon frère puis chez lui à la maison il constate qu'il a perdu ces 1000 dollars il me soupçonne il amène les problèmes devant la justice on lui dit donnez nous la preuve que c'est Eric qui a volé oh non je lui ai vu avec une nouvelle chemise c'est pratiquement ce que les avocats de la république ont fait mais on n'a pas démontré quand on ne veut pas des accusations de monsieur Vital Caméré des hôtels en France mais c'est ça c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit donc c'est ce qu'ils ont fait carrément parce que là on peut aussi poser des questions parce qu'on a vu certaines personnes quand nous étions à l'opposition ne portaient pas des montres Rolex mais on les a vu avec des montres Rolex qui coûtent énormément cher vous voulez parler du président non j'ai dit je n'ai pas cité le nom de quelqu'un est-ce qu'on peut déduire par là que lui aussi a bénéficié de l'argent des 100 jours simplement parce qu'il a une montre Rolex ce n'est pas une préuve en droit pénal mais c'est des tournements mais si politique il y a eu dans cette affaire qui serait à la manette qui l'or aujourd'hui Camere paye le prix qu'il est en contradiction avec un groupe de gens qu'on appelle de la diaspora ces gens que Félix a recrutés ceux-là qui sont autour du président du président donc vous voyez l'affaire Exim Bank tout ça nous démontre que le président Félix Siseké est très très mal entouré ça ça ne se discute pas ces gens là sont venus non pas pour aider les présidents mais pour avoir longtemps vécu en Europe Est-ce qu'ils ont réussi à avoir la tête des camérais des collaborateurs directs la célérité vous voyez la célérité constate-toi avec nous que même au niveau de l'instruction il y a eu beaucoup de précipitations vous constatez avec moi que l'affaire est déjà fixée au tribunal mais on continue à poursuivre à chercher des comptes dans des banques justement le ministère public quand vous lisez sa réquisition n'a pas réuni toutes les prêves n'a pas lui-même réuni toutes les prêves donc c'est une difficulté donc le procès pour moi n'a pas été équitable je crois que dans un état de droit j'ai vu les jours où Saddam Hussein a été condamné à mort j'ai vu les voix s'élever non pas parce que Saddam Hussein n'a pas commis de crime mais simplement parce que le procès n'a pas été équitable dans un état de droit même un criminel a un droit à un procès équitable le fait que les juges a refusé l'exception d'inconstitutionnalité alors que la loi est claire à la matière ça prouve donc la psychologie du droit on a contré les gens à coûte ce qui coûte les juges voulaient tout terminer alors contrairement à Diony qui pensent qu'il y a des évidences il y en a moi je ne l'ai pas vu et vous vous n'en trouvez pas moi je dis je constate des évidences peut-être des soupçons mais du point de vue du droit les preuves matériels pièce contre pièce pièce contre pièce qui nous démontrent caméras détournées autant mais dis-moi quand même Jean-Pierre Caimé caméras détournées combien que Jenny Kanina nous dise dans les 57 millions caméras prix combien donc je crois qu'il y a un professeur le professeur Kalouba qui veut soutenir sa thèse et une théorie introduire donc il ne doit pas faire des caméras et quand même les cobayes de sa recherche des détournements soi-disant intellectuels c'est ça le vrai problème non les détournements intellectuels si vous voulez faire vos recherches il faut d'abord les faire et les appliquer après mais ne faisons pas des caméras et votre cobaye autre et votre radélaboratoire puisqu'on va finir on finit avec vous on a pris beaucoup de temps si c'est un procès politique pourquoi ne viendrait-il pas du FCC est-ce que les cabélistes parce que je l'entends de plus en plus les cabélistes sont-ils en train de vouloir déstabiliser le président tu sais qu'il dit en mettant dans les nœufs son plus proche collaborateur qui connaît lui-même le système je suis tenté de dire c'est que mon compagnon Nikofa Mdikaï dit je suis estomaqué effarouché scandalé même je suis scandalisé Eric dit on a soulevé l'inconcisionnalité il fallait arrêter mais dans le procès cavalier qui s'est passé au conseil d'état là il n'y a pas eu arrêt puisque les avocats de l'Assemblée nationale ont fait voir à la cour qu'elle est incompétente et quand vous dites que Mabunda ne pouvait pas y aller non il fallait y aller pour dire à la cour que vous êtes incompétente à siéger en cette matière c'est ça la beauté du droit c'est pas que elle est allée elle s'est allée offerte elle s'est accusée non elle est allée dire et puis c'est l'UDP le siège appartient à l'UDP c'est l'UDP qui devrait saisir les conseils d'état c'était pas Kabunda voilà encore une autre procédure qui justifie que effectivement la main noire dont on cherche elle est là même si on veut nous mettre le cadenas à la bouche nous allons continuer à écrire nous allons continuer à parler revenons-en dans le procès qui se passe à Makala mes frères l'argent de la république ne se voit pas les avocats de la république le ministère public pose la question où sont partis les 57 millions ça se trouve où ça fait une année on les a donnés à Djamal s'il vous plaît qui a reconnu qui a donné l'ordre on me donne un exemple ici non tel monsieur dit à son chauffeur va me prendre tel élément mais tu connais le code routier monsieur Kamer il est qui dans ce pays pour ordonner à la banque au ministère de décaisser l'argent il est qui il n'est pas membre du gouvernement il agissait au nom du chef de l'état voilà là où viendra la réponse voilà là où viendra la réponse monsieur vient ici mais il agissait au nom du chef de l'état ce programme là échappe à l'autorité budgétaire qui est l'assemblée nationale le programme échappe au gouvernement qui était en place mais c'est un individu privé dans le cabinet privé du chef de l'état paralyse toutes les institutions et met la main sur l'argent jusqu'à la réserve de la république la réserve s'il vous plaît la réserve de la république on avait plus que 3 semaines d'importation la réserve de la république la conséquence le dollar est à 2000 et vous demandez montrez-nous les preuves qu'il a pris mais l'argent est sorti de la réserve Diamant n'est pas parti prendre l'argent de lui-même Diamant n'est pas parti prendre l'argent de lui-même ils sont quand même sérieux et les contrats qui donnent à Diamant la possibilité d'aller prendre l'argent qu'on a donné l'ordre au ministre de finance au gouverneur de la banque mais on vous dit que c'est un contrat qui n'avait pas d'avenir qui n'avait même pas l'avis des non-objections comment ils sont sortis pour aller faire sortir l'argent de la réserve de la république et cet argent se trouve entre les mains des individus qui se sont enrichis à la même période qu'on a décaissé l'argent revenons à une prétendue politisation il n'y a pas la politisation de l'affaire ceux qui politisent le procès c'est ceux-là qui sentent qu'ils sont cloués est-ce qu'il faut remonter la filière ? mais oui tout à fait il faut remonter d'ailleurs c'est les pays jusqu'où ? même jusqu'au sommet de l'état il dit Caméry a cité 127 fois pour les comptables qui ont qui ont comptabilisé les noms du chef de l'état j'ai agi sur instruction du chef de l'état et lui-même l'a dit il y a des annotations que je ne peux pas livrer à la place publique que je vais remettre à l'organe de la loi mais quelle annotation ? donc Caméry connaît mais il a dit ça Diony ne peut pas dire ou qu'on lui fasse voir la vidéo ou qu'on lui donne le son il a dit j'ai des preuves où il y a des annotations du chef de l'état quand même nous sommes en procès je ne peux pas les mettre à la place publique je voudrais vous accorder 30 secondes chacun pour un mot de la fin Diony on commence non merci beaucoup moi je crois que nous devons rester positifs les choses vont changer dans ce pays parce que nous n'avons que ça comme terre ça change tout ce que nous voyons aujourd'hui c'est normal c'est inhérent à la nature humaine mais nous devons aspirer et croire au changement les Mindéles nous disent que nous ne pouvons rien faire de bon les Africains ne peuvent pas produire quelque chose de bon mais on a vu l'exemple Félix Séké dit Joseph Kabila qui ont passé l'étendard en paix en beauté ça a surpris le monde et moi je suis en train de croire que ce pays va changer le changement va arriver mais seulement il appartient à chaque Congolais de jouer sa partition merci beaucoup je crois que nous ferons nous ferons le devoir de diffuser cette émission sur Congo Market TV avec plaisir pour permettre à nos internautes de la voir donc vous nous suivrez également au delà d'autres chaînes qui nous reprennent vous nous suivrez également sur Congo Market c'est une très bonne chose Eric Ouemba on a fini on a fini donc je continue à dire et à affirmer que c'est un procès politique parce que la manière dont la célérité avec laquelle on est en train de faire ce procès montre que l'arrêt c'était un procès planifié dans des officines donc l'arrêt déjà là le comportement du juge nous démontre heureusement que Vital Kamer s'est préparé psychologiquement mais ne faisons pas de Vital les boucs émissaires parce que même après Vital il y a eu le scandale de Ximbanque heureusement que Vital n'est pas là où on a créé une dette fictive on a dit 555 millions détournés par le régime de Kabila avec un jugement qui n'a jamais existé au niveau il y a le président de la république qui les communique censé être la personne la mieux informée de la république il y a Kaj finalement la Chine dit nous n'avons jamais rien donné alors les procurer peut aussi se saisir donc on allait créer parce qu'il y a une mauvaise intention quand même on doit voir clair l'argent a été détourné par deux ministres Kabila Kabila la Chine dit que cet argent n'a pas été donné donc c'est ça les détournements peut-être intellectuels peut-être je suis dans les nuances on n'allait pas là oui on allait mettre un compte fictif où la république allait payer 500 millions qui n'irait pas à la Chine dans les dépôts des individus donc les détournements intellectuels ce n'est pas toujours Caméry ce n'est pas seulement Caméry donc ça continue nous avons une bande d'incompétents d'amateurs qu'il faut chasser au pouvoir qui sont venus s'enrichir au nom de la république alors appauvrir le peuple ils nous ont menti avec le peuple d'abord c'est le ventre d'abord ils nous ont menti nous allons changer la république ils ont changé leur vie et les maisons pullulent aujourd'hui l'économie est par terre j'en appelle aux Congolais et nous sommes victimes comme on nous dit si on va nous amener au procès alors nous sommes dans un régime qui poursuit que les individus les cadenas ne seront jamais mis à la bouche même si on nous mettait les cadenas à la bouche le fait sont là ça justifie que ce pays et ce procès qui se trouve à Makala n'est pas un procès politique c'est un procès des gens qui sont venus s'enrichir et qu'il faudrait remontrer la filière bien que certains ne vont pas répondre de cette cour ils vont répondre d'une autre cour le changement c'est de poursuivre tous ceux qui nous ont pillé l'argent et les ONG tribalo politique continuent toujours à exceller dans l'amateur félicitations pendant que nous parlons procès kamer ici ou nous parlons Mabunda Kabound à côté au Kivu à Nitori des dizaines de compatriotes ont été tués par ces miliciens devenus plus forts que notre armée ici nous en appelons effectivement la conscience du président la détermination parce que le plan de la balkanisation du pays s'émet progressivement en marche il est temps qu'on s'élève et qu'on dise non trop c'est trop un mort de plus était mort de trop dans ce pays on a jusqu'à 10 millions de morts maintenant au Kivu et un peu plus partout et on a l'impression que l'insécurité se généralise sur l'ensemble du territoire on monte des tribus des ethnies contre d'autres et ça ça fait sans doute partie du plan des ennemis de la république l'émission est finie pour ce soir au séjour c'était un plaisir pour nous de vous la présenter on vous retrouve très prochainement pour un autre débat républicain d'ici là portez-vous bien et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada